Tu l'as trouvé comme ça, ce Klebs ? Bah ouais, il me regardait avec ses grands yeux de chiens abandonnés, là, sur le parking. Alors, qu'est-ce que tu veux ? J'ai fait monter dans la bagnole. Il a fait toute la tournée avec, toi ? Oh bah, tu penses, eh, nourri, logé, réconforté, euh... Et puis moi, la misère, ça m'émouvoit. Oh, ouais, Jean-Claude, combien de fois je t'ai vu passer devant un miséro, tu leur donnes jamais rien à part un coup de pied ? Bah, justement, eh, lui, il m'a rien demandé. Trop fier pour ça. C'est ça qui m'a plu. Hein ? Eh, le pépère, le petit pépère. Oh non. Oh non, Jean-Claude. Jean-Claude ! Qu'est-ce qu'il y a encore, là ? Tu gueules pour... Regarde ce qu'il a fait, ton clébard, là. Oh ! Oh, pied droit ou pied gauche ? Je crois que c'est le moment de décoller ? C'est la quatrième fois depuis que t'es rentré de tournée avec ton clébard, là. Bah, je suis désolé, il y a du mieux à brûcher dans le couloir. Là, il se rapproche des chiottes. La semaine prochaine, il fera peut-être dedans, hein. Hé, 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 hé. Et puis, en plus, il m'est très utile, ce clébard, ici. Déjà, quand je fais ma sieste, il prévient si Jean-Guy arrive. Voilà. C'est bien, Johnny. Mais un chien n'a rien à faire dans un bureau, OK ? Tiens, je lui ai expliqué, il y a ce malade. Hé, je suis standardiste, un pas vétérinaire. Je te parle de Jean-Claude. Ouais, moi aussi. Quoi ? Non, je déconne. Ouais, bon, pfff. De toute façon, vous, les sédentaires, vous pouvez pas savoir ce que c'est que la solitude du VRP. Tout seul, dans ma petite auto, écouter Rire et Chanson. Au moins, avec Johnny, j'ai quelqu'un à qui parler. On se comprend et puis il m'écoute. Mais c'est normal, je sais, on n'a encore jamais vu un chien couper la parole. Oui, mais c'est aussi le frère que j'ai jamais eu, Johnny. On a les mêmes centres d'intérêt, hein ? Le cul, la bouffe, on a les mêmes bouts. Ah, j'étais mieux aux croquettes. Oh, me charrie pas, Jésus. Je vais même te dire un truc quand j'ai des envies de tendresse physique. C'est vers lui que je me tourne. Attends, Jean-Claude, c'est horrible. Mais non, mais qu'est-ce que tu vas imaginer ? Par exemple, si je dois me trouver une petite collègue de parking, si tu veux, c'est lui qui va me la choisir parce que les bêtes, ils sentent des trucs que nous, les humains, on sent plus. Bah ouais, surtout avec les tapons de parking. Non, mais j'y suis réfléchi, il pensait à lui, que tu l'emmènes en tournée, c'est super, mais ici, au bureau, il va déprimer. Mais pas du tout, je lui ai appris plein de trucs drôles, regarde. Allez, viens, Johnny, on va mordre Sylvain. Allez, 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 vas-y, allez, allez, file, allez, 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 il est con, ce chien. Allez, on va mordre Sylvain, non, à droite, à droite. À mon avis, il faut en faire piquer un, mais je sais pas lequel. Il a bien cette chemise. Tiens, le pépère à son chien-chien. Il est où Johnny, il est parti en tournée ? Oh, Johnny m'a déçu, Hervé. Il m'a trahi. T'as quitté pour une femme, pas une chienne ? Pire, pour un chien. Vas-y, raconte. Je l'emmenais se détendre avec le chien du vigile dans le parking. Je croyais qu'il jouait, en fait, ils étaient en train de se... Et Johnny, t'étais en dessous. Oh, mais ça, c'est normal pour un chien. Pinchez les chiens convenants, Hervé, ça, ça s'est jamais vu, hein ! En plus, il poussait des petits cris. Oh, j'avais honte. J'ai aimé un pédé, Hervé, voilà. Tant que l'union n'a pas été consommée, il n'y a rien d'irrémédiable, hein ! Tu peux y un café ? Et quand je pense que je prenais des douches, devant lui, le petit saligo, il a bien dû se rincer l'oeil, hein ! Oh, putain ! Oh, l'étion pépère ! Alors, consolé, Jean-Claude ? Regarde, Vévert, c'est un jeune mâle qui m'a dit le vendeur, je vais l'accrocher sous le rétro. Ouais, c'est un pisculus indien, figure-toi. C'est un poisson qui change le sexe en fonction de la température de l'eau. Si elle est chaude, c'est une femelle, si elle est froide, c'est un mâle. Bah où tu vas ? Je vais le foutre au frigo et crois-moi, il sortira pas tant qu'il sera pas décidé. Sous-titrage Société Radio-Canada